Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono ! Aujourd'hui je vais vous parler de Yo-kai no Mori, donc c'est un jeu pour deux joueurs strictement à partir de 7 ans et pour des durées de partie d'environ 15 minutes. Yo-kai no Mori, c'est un jeu abstrait pour deux joueurs strictement. Nous allons avoir un plateau dans sa version classique qui va comporter 12 cases, 3 par 4 et chaque joueur aura quatre pièces à sa disposition uniquement et c'est parfaitement symétrique. Les joueurs ont quatre pièces, donc ici pour le joueur qui se situe de ce côté-là, il va avoir ces trois pièces-là et sa pièce maîtresse qui est le Koropokuru et pour l'autre joueur, nous allons avoir également les mêmes pièces et comme tout est symétrique, en fait la seule chose qui va différencier les pièces d'un joueur ou de l'autre va être tout simplement son sens d'orientation. Le principe du jeu pour gagner, c'est tout simplement d'être capable soit de manger le Koropokuru adverse, donc de l'attaquer et de gagner, ou alors d'amener son Koropokuru dans la dernière ligne en face chez son adversaire. Et si jamais j'arrive à amener mon Koropokuru dans la dernière ligne ici dans la zone adverse et qu'il ne peut pas être mangé par mon adversaire pendant le tour qui va suivre ce mouvement, eh bien j'ai gagné la partie. Les pièces sont relativement simples, vous avez ici des points qui vous rappellent comment elles peuvent se déplacer. Donc ici par exemple, cette pièce-là ne peut se déplacer qu'en diagonale, comme le montrent les points qu'on voit dessus. Cette pièce-là de base, qui est le Kodama, ne peut avancer que d'une seule case en avant. Cette pièce-là, qui est une espèce de panda, va pouvoir se déplacer orthogonalement. Et enfin le Koropokuru, qui est notre pièce maîtresse, va pouvoir se déplacer dans toutes les directions. Le principe est relativement simple, donc à votre tour vous allez faire une action parmi trois. Vous pouvez vous déplacer, capturer ou faire ce qu'on appelle un parachutage de Yokai. Donc, si jamais je choisis par exemple de faire une action capturée, ça veut dire que je vais déplacer un de mes Yokai sur une caisse adverse, je la capture, je la prends, je la rajoute dans ma réserve. Si mon adversaire décide par exemple de contre-attaquer, il va prendre cette pièce et il va la manger. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que n'importe quel Yokai peut manger n'importe quel Yokai à partir du moment où il fait un mouvement valide vers la case du Yokai adverse. Ensuite, nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle un parachutage. Donc un parachutage c'est très simple, c'est à votre tour, au lieu d'effectuer un déplacement avec les pièces qui sont déjà placées sur le plateau, vous allez prendre un de votre Yokai que vous avez capturé de votre réserve et le placer n'importe où sur le plateau. Je pourrais le placer ici par exemple pour menacer à nouveau cette pièce avec celui-ci, ou alors je pourrais directement aller le placer ici sur la dernière ligne. Alors ça n'a pas toujours forcément un intérêt particulier d'aller le mettre le plus loin possible, mais ça peut avoir des intérêts stratégiques de les positionner de manière à menacer les pièces adverses. Autre petite subtilité, enfin, ce Kodama, cette petite pièce très simple qui ne peut se déplacer que d'une case en avant, gagne une promotion s'il atteint en se déplaçant la dernière case du plateau, la dernière ligne ici du côté de l'adversaire. Dans ce cas-là, on le retourne et il devient un Kodama Samouraï qui du coup, vous pouvez le voir avec les points bleus qui sont représentés, gagne une liberté de mouvement qui est largement plus grande que cette pièce au départ et qui est presque équivalente au Koropokuro. A savoir que si l'on choisit de faire un parachutage d'un Kodama directement sur la dernière ligne adverse, et bien il n'est pas promu puisqu'il n'a pas fait un déplacement pour se faire promouvoir, et il ne pourra donc jamais être promu puisqu'il ne pourra jamais aller en arrière, il n'a pas de point qui nous permet de reculer. Donc on va jouer de cette manière-là, à chaque fois on va essayer tout simplement soit de rapprocher son Koropokuro, soit d'essayer de coincer le Koropokuro adverse et de réussir à être le premier à capturer son adversaire. Donc ça c'est le mode classique, relativement simple. Ensuite, on va pouvoir retourner le plateau et passer sur un mode qui est beaucoup plus complexe, qui respecte le même système de règles, tout simplement cette fois-ci maintenant on a 5 cases par 6 cases. On utilise un set alternatif de personnages, de yokai, dont certains qui ont des mouvements particuliers, qui ne sont pas présents dans la version de base. Et nous allons avoir aussi des nouvelles pièces qui vont pouvoir être promues, et pas seulement les Kodamas de base. Les règles du jeu restent relativement similaires, les objectifs sont les mêmes par rapport au fait d'avoir, de réussir à amener son Koropokuro en face ou à capturer le Koropokuro adverse. Nous allons avoir tout simplement une zone de promotion qui est définie non plus sur la dernière ligne du plateau, mais les deux dernières lignes. Voilà, vous savez à peu près tout sur Yokai no Mori. Maintenant, à vous de jouer ! ... ...